Salut tout le monde ici Imperia j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo post qualifier numéro 1 pour la monstrie numéro 6 donc je vais vous parler rapidement de mon parcours et surtout vous présenter mes deck list je vais pas les mettre en oeuvre je vais pas refaire des games avec en particulier parce qu'on va bientôt avoir de nouvelles cartes potentiellement de l'équilibrage donc globalement une meta qui va changer beaucoup donc je sais pas si ces decks seront encore viables à ce moment là mais de toute façon je vais vous faire au moins un imperia cast imperia sur un ou deux des bo que j'ai fait pendant le qualifier donc vous enverrez au moins deux ou trois de ces decks à l'oeuvre mais je voulais juste vous présenter les decklist comme ça vous allez pouvoir vous en inspirer je vous explique comment elles fonctionnent et voilà je commence très rapidement par vous donner mon parcours donc tac toc toc mon parcours donc premier match j'ai joué contre talleyrand donc un habitué du jeu mais qui joue assez régulièrement le même type de deck donc à savoir les decks considérés comme très agressif donc du style du red mid du yellow rush il me semble qu'il a dû commencer avec un red mid j'ai pu entendre exactement ce qu'il a joué bref j'ai réussi à m'en sortir je pense qu'il bat mon le premier match avec son red mid j'ai réussi à revenir et à finir il me semble avec le jaune je vous présenterai mes trois decks donc je gagne 2 1 ce premier match ensuite le deuxième round c'était contre clepsobule donc un nom que je connaissais absolument pas a priori plutôt un nouveau joueur et là globalement donc il avait en premier deck un bleu rouge 7 plus sur le premier match il a plutôt de la réussite mais en tout cas il s'en sort sans que moi je puisse faire quoi que ce soit les deuxièmes match je fais un énorme misplay ou en gros je dois tuer une de ses créatures en utilisant un falcon dive et parce que j'étais pas à l'antif je me cours j'utilise à la place un plus simple ça donc autant dire que ça changeait beaucoup la situation que grâce à ça il reste dans la guerre à ce moment là alors que j'aurais dû la gagner et j'aurais peut-être du coup au moins pu revenir à un partout mais au final je perds 2 0 donc je me retrouve très très rapidement dans le loser bracket et là ça c'est pas très agréable parce que ça veut dire que j'ai un maximum de match à jouer donc ensuite je tombe contre neko un nom que je connais mais qui est pas un des 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 top joueurs qu'on connaît donc à qui je mets 2 0 ensuite tuxano même principe un nom que je connaissais pas du tout donc je lui mets aussi 2 0 ensuite pellerne et on commence à tomber sur des clients un petit peu plus costauds qui se sont souvent joués sur un premier match up où donc moi je vais vous le dire mais j'ai ramené le sac en premier deck et j'ai eu deux trois adversaires qui avait aussi ça qu'en premier deck donc donc pélan si je me trompe pas et j'ai souvent perdu ce match up mirror mais je finis par gagner donc 2 1 contre pélan ensuite je tombe contre piuq donc je vais voir si je peux récupérer le bo parce qu'il a il la record sur son sur son twitch et il me semble que c'est même principe je perds le premier sac contre sac mais je finis par gagner 2 1 et pour finir le match pour la qualif contre fraud a dit donc qui était mon adversaire du premier round de la dernière monstie que j'avais battu 3 2 et cette fois ci je pense qu'on était tous les deux fatigué c'était là ça a été un petit peu long califur pour pour nous deux un cas vont faire beaucoup de match ça finissait sur les coûts de 23h 23h30 et il se retrouve à faire quand même pas mal d'erreurs en particulier une erreur sur le premier match si je me trompe pas de songe les casterait ces matchs là je les ai récupérés sur le tweet j'ai pas ce qui était bien gentil pour me les passer il fait une grosse erreur un moment où il doit venir me trade un bond collector que j'avais réussi à faire grossir avec un chargeur que lui aussi a réussi à faire grossir sauf qu'il a fait un gros misplay où il s'est débrouillé pour buffer son chargeur certes mais aussi buffer mon mon bond collector donc se retrouver à one ou à two off pour pouvoir faire le trade et du coup là c'est un petit peu la catastrophe pour lui deuxième game il joue pas forcément très très bien non plus qu'elle a pas montré son niveau à lui et moi j'avais réussi à ce moment là à me reconcentrer un petit peu donc je finis 2 0 et donc je me qualifie donc c'était la plutôt bonne nouvelle donc on est qualifié pour la prochaine monstie voilà pour le parcours juste très rapidement maintenant je vais vous présenter mes trois decks donc comme je vous ai dit en deck numéro 1 donc j'avais l'habituel jaune vert sacrifice avec quelques arrangements en particulier lié au format panthéon en deuxième deck j'avais le jaune contrôle habituel le jaune quantique donc là ces deux decks là c'est des decklist qui m'ont été passés par quantique on va tout à fait honnête au début j'étais pas parti pour emmener le sacrifice je voulais emmener une liste apex que j'avais monté en m'inspirant un liste de kingdoms et qui se servait en particulier du fail d'expériment donc la nouvelle version de unbound evolution sauf que il s'avère que la carte était buggé ça a été identifié validé par les community manager mais en expliquant qu'ils pouvaient pas corriger ce qui se comprend juste avant la monstie donc en gros l'utilisant aux risques et périls et j'avais pas trop envie de l'utiliser à mes risques et périls donc j'ai préféré prendre le sac qui globalement dans les deux cas étaient les decks sur lesquels j'aurais pensé ouvrir parce que pour rencontrer quelques sorties un petit peu agressives donc finalement j'ai pris le jaune contrôle habituel c'est exactement celui qu'on avait pris à la monstie précédente avec quantique donc qu'on maîtrise vraiment bien qui est un deck qui peut gagner contre à peu près tout pas évidemment à 100% mais car un matchup positif sur beaucoup de confrontation et mon troisième deck c'était liste burn mid avec un splash triton et pour utiliser la compétence de slam de cypher que j'avais monté juste après la sortie de cypher et que j'avais utilisé un petit tournoi enfin plutôt un tournoi live qu'on a fait au meltdown de clermont ferrand donc pendant la semaine avant la qualifier que donc que j'ai amené et qui a plutôt bien marché qui était là en particulier pour pouvoir contrer les sacrifices donc mon premier deck le sacrifice donc le but du sacrifié c'était vraiment de pouvoir contrer toutes les tous les dac un petit peu agressif en particulier gale rouge qui était hyper présent sur le ladder et donc on pouvait imaginer être présent sur un qualifier ou globalement on va avoir un calibre de joueurs un peu plus hétérogène par rapport à mon signe c'est à dire qu'on va avoir des joueurs qui vont être des habitués qui vont sortir des decks assez costauds qui maîtrisent bien et des joueurs qui sont un petit peu plus nouveau et qui vont du coup faire le choix de prendre des decks beaucoup plus all-in donc des decks rush donc du yellow rouge donc durée durée de mid avec lequel ils peuvent sur une bonne sortie et sans aura besoin d'avoir une connaissance trop complète du jeu sans sortir donc c'était que là vraiment est un gros contre à yellow rush peut gagner contre red mid je pense même qu'il a un léger avantage si on le joue bien et qu'on a une sortie correcte et son pire match up c'est burn mais qui était finalement pas si présent que ça les gens n'avaient pas trop réussi encore à identifier un bon deck burn vraiment un deck burn assez agressif parce qu'il faut quand même assez agressif on peut le gérer avec un sacrifice contre un burn même si c'est pas évident donc voilà c'était mon deck numéro 1 ça a plutôt bien marché même si j'ai perdu on va dire peut-être 50% du temps mon premier match mais ça m'a pas envie de contrer quand même certaines sorties agressives qu'est-ce qu'on a comme caractéristique spéciale on n'a pas de sous le drain et ça c'était lié au format panthéon de pas avoir sous le drain donc du coup à la place enfin là je l'ai remis en arrière mais je les réutilise aujourd'hui sur le ladder j'ai viré les deux petits card taker pour remettre deux sous le drain globalement mais sinon on trouve les habituels donc le village elder, le bone collector, le bloom sprite, Tetrack n'est pas forcément un habituel mais qu'on aime bien avoir dedans pour faire des gros tons supplémentaires, les daemons wranglers évidemment, death walker, Shetan assassin donc c'est notre 5 removals pour les grosses créa et qui viennent en plus surtout pour les Shetan assassin subir le déplacement du fanatique pour pouvoir aller chercher une grosse créa qui aurait été un petit peu écarté les wind soldiers très habituel aussi et évidemment les sous-leaders de yak attack c'est peut-être un de plus que ce qu'on voit dans les listes habituelles mais ça permet de faire une bonne aoe de bien buffer votre votre bone collector globalement ce deck là vous voulez partir pour un sur un bone collector et ou des cartes du style village elder voilà village elder boom sprite tour 2 ça c'est des bonnes cartes en early ensuite vous vous débrouillez c'est vraiment un deck hyper contrôle donc très souvent vous êtes vraiment en observation vous restez chez vous vous prenez les deux côtés avec vos deux puits et vous voyez selon comment l'adversaire approche le côté sur lequel vous devez un petit peu plus être là pour faire les trades et donc sur le côté où il y aura le bone collector et côté vous allez plutôt être là pour essayer de récolter potentiellement c'est d'envoyer une créature call fly donc que vous pouvez générer en particulier avec le daemon wrangler vous sacrifiez par exemple votre village elder sur le côté où il n'y a pas l'adversaire vous faites la 5 de fly et vous l'envoyez tranquillement à l'aise pour filer entre les puits pour qu'elle vous fournisse plus de récoltes voilà pour ce deck c'est une liste très classique il ya plein de petites variations possibles mais globalement voici voici un exemple de yellow green sac c'est un des meilleurs deck de la meta actuellement parce que ça contre y est le rush et parce que ça peut gagner contre beaucoup de choses sauf burn c'est aussi un des deck les plus compliqués à jouer donc testez le mais ne vous attendez pas forcément avoir des très bons résultats dès le début voilà moi ça a été 50% sur le qualifier à peu près d'ailleurs parce que je suis pas un bon deck un bon joueur de sacrifice vu que je l'avais très très peu joué avant ce tournoi donc ensuite on va dire mon deuxième deck socialista plus standard on part finira sur le troisième un peu plus surprise le jaune contrôle avec argent contrôle avec des petits des petits arrangements aussi dû au format panthéon donc en particulier les archers qui sont en gros il ya les trois wind soldiers qui sont habituellement dedans et qui sont bien mieux et très important dans le sacrifice donc il fallait remplacer dans ce deck là donc il ya deux archers qui sont là pour ça et j'avais dû rajouter un shocking send je pense en particulier à cause de du fait que j'avais identifié qu'il pouvait y avoir des burn un peu comme celui que j'ai amené le burn mid du fait de la l'amélioration de la capacité combat et donc des grim guard des chez dim brutes donc la 3 5 la 2 5 potentiellement du combo hyper fort enfin du combo de la sortie très très forte avec le boulder thrower donc à 3 5 pour 7 pour un terrain rouge car on jete qui génère de la feria donc une créature qui peut sortir t2 ici elle est pas géré assez rapidement peut vraiment poser des problèmes donc un shocking send en plus c'était vraiment bien pour pouvoir gérer ça ce qui peut rester clairement les archers ils sont moins bien que le wind soldier je pense mais ils m'ont servi dans la dent dans ce tournoi mine de rien parce que ça fait longtemps qu'on les a plus trop vus depuis leur nerf où ils étaient 1 3 ils sont passés à 1 2 et donc que les gens n'ont plus l'habitude de les voir et n'ont plus l'habitude de jouer contre d'avoir les solutions pour les gérer donc sinon liste habituelle avec les chargeurs qui sont qui vont être buffé déplacé pour aller faire des trades ou mettre de la pression en particulier avec tous les sortes que vous avez avec le falcon dive les plus simples l'outon ranger quand vous vous trompez pas et que vous inversez pas les deux le flash wind le desert twister les souderains donc qui sont dans ce déclat du coup ils ne pouvaient pas être dans le sacrifice à cause du format panthéon je le rappelle c'est le format qui nous oblige quand on fait ce type de tournoi avec nos trois decks qu'on enregistre pour le tournoi à ne pas avoir plus de trois copies des cartes communes rares et épiques parmi l'ensemble de nos trois decks et une copie parmi les trois decks du légendaire pardon j'ai la gorge qui gratte l'air élémentel pour booster un petit peu la production de terrain jaune on va vouloir assez rapidement arrivé aux cinq terrains parce que mine de rien les win band champions c'est des cartes hyper important dans ce deck pour mettre la pression moment vous êtes en train de contrôler vous pouvez retourner la vapeur est vraiment faire une contre pression pour faire des déplacements qui peuvent surprendre l'adversaire le désert twister c'est pareil c'est vraiment des gros tricks avec le chargeur kalim kai prodigy bon bah évidemment quasiment auto inclut dans tous les decks jaunes donc qui mériterait presque son heure parce que pour moi n'importe quelle carte qui est un auto inclut d'a peut-être un petit problème d'équilibrage mais c'est légendaire donc pourquoi pas donc les win band champions très fort en l'être en mid let game pour venir inverser une tendance globalement vous allez souvent prendre essayer de maîtriser le bord d'autant que possible mais si vous réussissez pas ça peut être la carte qui vous paraît de retourner la situation et d'aller remettre de la pression fait ça mon vous n'avez pas pu le faire au début partie j'étais un assassin assez polyvalent qui peut faire des bons gros trade en milieu de bord dont va dire au niveau des contrôles des puits évidemment en fin de partie peut venir à rééquilibrer la partie justement mettre les dégâts et vous soignez à un moment où vous attendez déséquilibre négatif de votre côté très combo avec des air twister vous pouvez le placer en défense chez vous quand vous le posez et surprendre l'adversaire en venant le décalé pour aller mettre les six dégâts fait ce qu'ils sont finales un différentiel de douze vous faites six dégâts fait c'est que vous regagnez six points de vie donc c'est une pierre hyper fort et la state mère pour pouvoir gérer les gros tons enfin en fonction de ce qu'il ya en face liste relativement classique comme je disais les archers peut-être à remplir à remettre des vins seuls d'or à la place et le choc in ten ça dépend de la méta je pense que dans l'état actuel de la méta ça peut être intéressant troisième et dernier dès que c'était ma création burn mid splash bleu splash triton bancaire on va dire donc un burn qui se base vraiment sur cette nouvelle capacité de combat qui a été améliorée donc avec lui en particulier le grim guard et le chez d'im brut qui qui cette fois ci en gros le chini brut n'était pas présente dans le dans la méta du tout avant cette amélioration c'est à dire qu'ils étaient quand même considérés comme assez mauvaise il y avait d'autres choses qui étaient aussi efficace voire plus efficace maintenant si vous partez sur un rouge burn mid donc vous n'allez pas rester chez vous complètement à contrôler vous depuis et partir sur un côté vous allez pouvoir assez rapidement placer un terrain rouge proche de l'adversaire et mettre des dégâts fait c'est donc ça veut dire que quand un chédé brut attaque ou un grimoire attaque face ils font respectivement cinq dégâts pour le brut et quatre pour le grimoire ce qui est loin d'être négligeable on retrouve les cartes assez habituel le safe les cyphers brass l'axe grinder bloodsinger un seulement deux exemplaires en particulier parce que c'était le switch entre deux axes grinder trois buts singer sur lequel j'ai longtemps hésité sur les conseils de quantique j'ai bien d'aider en plus en particulier de ce que j'avais identifié sur nos entraînements parce que c'était quasiment la seule carte qui permettait de rendre un peu moins défavorable et le roche parce que c'est la carte qui peut contrer un drake en fait 4 4 le flame burst évidemment under grand brigand encore une fois là du combat c'est une carte qui peut qui c'est quand même un burn mid 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 contrôle on va dire les grandes chèvres évidemment et la nouveauté du moment le safe heures que j'avais envie de tester absolument en particulier en combo avec triton bancait donc ça veut dire que ça va faire peut être un petit peu loin et surprendre l'adversaire voire avec le silent dance master salon de ce master comme triton bancait évidemment une des très bonnes cibles c'est safe heures mais encore une fois si ça peut faire déplacer un grimcorder chez d'imbrut pour aller face ça peut vous faire gagner des parties et dans mon souvenir ça m'en a fait gagner donc voilà mes trois decks ce déclaré il va certainement des bonnes choses à prendre il peut évoluer c'est vraiment une première ou une deuxième itération c'est un des qui est en test mais qui m'a plutôt bien servi sur le pas globalement si j'ai si j'ai pas perdu quand je les sortis ça veut dire que j'ai toujours fait 2-0 avec parce que si je les sortis c'est que je perdais le premier match avec sac 2-0 ou 1-0 ça veut dire que j'avais perdu avec sac et donc une fois que j'avais perdu avec sac le deck que je sortais derrière fallait absolument pas qu'ils perdent donc ça veut dire 100% de mes matches avec ce déclaré avec le yellow contrôle je les ai gagné voilà ça c'est à peu près sûr donc le deck est plutôt ok mais à des améliorations possibles à prévoir donc surveiller ça mais oui je précise le devouring plant encore une fois c'était pour améliorer le match-up contre yellow rush qui était vraiment un match-up assez moyen voire légèrement défavorable je dirais 40-60 donc qui m'inquiétait si jamais le sac réussissait pas à contrer je voulais pouvoir me donner une deuxième chance donc là c'est pour ça qu'il y a ces deux devouring plant elles peuvent potentiellement partir sinon elles mettent un peu moins rush pour inclure un deuxième bloodsinger pourquoi pas un deuxième salon d'or ce pasteur à vous de voir voilà donc du coup les petites nouvelles sur ce qualifier ça s'est très bien passé pour moi quantique malheureusement a échoué dans le loser donc j'espère qu'il pourra participer au qualifier le week-end prochain et sinon je vous conseille de voter pour lui si c'est pas le cas pour qu'il puisse passer parce qu'il le mérite amplement voilà pour cette petite présentation de mes trois decklist j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans de prochaines vidéos dans les prochains jours où je recommanderai les qualifiers je pense au moins un ou deux bo en faussant ce que j'ai réussi à récupérer allez salut tout le monde